Passons à l'exercice pratique sur la réalisation de mock-up. Comme je le disais tout à l'heure, un mock-up, ça va être la possibilité de venir changer dynamiquement un élément dans une photo. Par exemple, ici, le fond d'écran. Pour ce faire, je vais commencer ici par créer un nouveau calque. Je clique sur le petit plus, et je vais venir faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Vous savez maintenant que quand je viens ici double-cliquer, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre en PSB. Forcément, on est dans du dynamique. Cette fenêtre, je vais venir y ajouter une photo. Par exemple, je ne sais pas, cette photo avec un petit lapin. On vient l'importer. Vous connaissez la transformation manuelle maintenant. Je viens agrandir, je vais rester appuyé sur Alt, ce qui va me permettre de partir du centre vers les extérieurs pour remplir avec mon petit lapin. J'appuie sur Entrée, et un petit CTRL S pour enregistrer. On vérifie bien que la petite étoile est partie. C'est le cas, on peut fermer la fenêtre. Maintenant, vous avez un calque qui prend l'intégralité de votre image, ici, qui est le lapin. Le principe va être très simple, on va faire un CTRL T pour la transformation manuelle. Et tout à l'heure, plutôt que comme tout à l'heure, je vais appuyer sur Alt ici pour venir réduire la taille. En appuyant sur la touche CTRL, je vais avoir la possibilité ici de venir régler les coins de mon écran. Vous voyez, je peux venir cliquer sur un point, je peux venir cliquer sur le deuxième, et ainsi placer tout simplement le fond d'écran. Donc là, je vais venir le faire aussi ici. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu réaliste, malgré tout. Et à peu près, voilà, ici. On va peut-être le descendre un petit peu. Et donc là, j'ai plus ou moins mon écran. Je peux zoomer, on voit qu'il y a même une petite découpe, on va la faire après. Là, vous voyez, je vais venir agrandir ici, d'un côté, de l'autre également. En termes de ligne droite en bas, ça me paraît bien, en haut aussi. Je vais juste venir maintenant baisser l'opacité. Pourquoi ? Tout simplement pour venir faire l'arrondi. Donc pour faire l'arrondi, je vais tout simplement ici venir prendre mon outil rectangle arrondi. Je vais me mettre au centre. Je vais appuyer sur Alt. Et vous voyez, ici, je vais essayer de venir faire plus ou moins le même arrondi. Donc là, voilà, ça me paraît pas mal, on dira que c'est l'écran. Je vais le mettre en dessous. Et si maintenant, je remets l'opacité ici à 100%, si je viens faire ce qu'on appelle un masque d'écrétage, j'appuie sur la touche Alt. Et ici, je viens tout simplement, vous voyez, hop, modifier. Mon écrétage, pour que ma photo n'apparaisse que dans le rectangle qui est en dessous. Ce rectangle, je vais pouvoir venir l'adapter, et la photo également. Donc là, ici la photo, par exemple, je me rends compte qu'elle est un peu basse. Donc je vais juste venir, en transformation manuelle, la replacer un peu plus haute. On va venir également l'agrandir pour qu'elle fasse l'intégralité de notre forme, et qu'en bas aussi. Si je trouve que c'est pas assez bien, n'oubliez pas que vous pouvez venir modifier ici, aussi, le rectangle. Donc là, peut-être qu'en fait, il faut qu'il soit un peu plus par ici. Là, ici peut-être un peu plus par ici. Là, ça me paraît. Si je dézoome, que je fais un petit contrôle H, on peut voir la photo, et on voit que le fond d'écran est changé. Si maintenant, je redouble-clic ici sur mon PSB, je peux aller chercher une autre photo. Par exemple, la photo ici, avec de la neige. Je viens l'agrandir. Un petit contrôle S, comme on a déjà vu. Et de cette façon, il vient remplacer. Alors là, je vais juste venir refaire un dernier petit déplacement. Je vais refaire un petit contrôle H. Je vais juste venir le déplacer un peu vers l'intérieur, en appuyant encore une fois sur contrôle. Tout simplement parce que, si vous regardez bien, ici j'avais une marche qui était plus grande d'un côté que de l'autre. Ce qui n'est pas forcément optimal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aussi revenir ici sur notre photo, faire un clic droit et option de fusion. Et ici, on va pouvoir venir, par exemple, mettre une petite lueur interne. Je cherche, j'ai l'ueur interne qui est ici. Là, pour l'instant, elle est en bleu. Moi, je la veux en blanc. Voilà. On va venir zoomer un petit peu. On peut modifier, vous voyez, la taille, etc. Tout simplement parce qu'en fait, comme c'est un écran rétro éclairé, ça peut être intéressant d'avoir justement ce petit effet de lueur qui apparaît. Sur l'oeuf blanc, ça ne se verra pas trop, mais ça se verra sur d'autres photos. On va ajouter également une ombre interne. Pourquoi ? Tout simplement parce que la petite ombre que je suis en train d'ajouter ici, donc là, vous voyez, je la déplace, elle va permettre d'ajouter de la profondeur. Je la fais juste dans un petit coin, en haut à droite ou en haut à gauche. Je vais mettre zéro bruit, une opacité beaucoup plus faible et une distance aussi beaucoup plus faible. Et donc là, de cette façon, vous pouvez le voir tout de suite, ça permet d'ajouter de la profondeur. Et si maintenant je reviens sur mon PSB et que je remets le lapin, par exemple, je viens ici faire un CTRL S pour enregistrer. Et donc là, j'ai remplacé. Et on a toujours les effets qui sont disponibles et qui permettent d'avoir quelque chose qui paraît un peu plus intéressant. Peut-être que la lueur interne ici est un petit peu trop présente. La taille est peut-être un peu trop agrandie. On va l'enlever. On va aussi également essayer de mettre un satin. Pourquoi ? Parce que le satin, on l'a déjà vu, va permettre de donner un effet ici, vous voyez, de remplissage. Et donc, ça peut être l'occasion de venir le mettre avec du gris ou avec peut-être un effet un peu dalle rétro-éclairée avec un côté un petit peu bleu. Ça peut être l'occasion d'essayer. Et bien sûr, après, vous voyez que vous avez la possibilité de jouer sur l'opacité ou encore sur les modes de fusion. Bref, plusieurs petites choses à tester. Personnellement, je ne suis pas forcément fan du satin. C'était vraiment pour tester, mais voilà, on va l'enlever. Donc voilà, vous avez fait votre premier mock-up. Vous pouvez maintenant faire ça sur tous les éléments que vous souhaitez. Ça peut être sur des t-shirts, ça peut être sur des casquettes, ça peut être sur n'importe quel type de vêtements. Ça peut être sur des objets pour du packaging. C'est la même technique qui est utilisée. Bref, vous avez toutes les cartes en main pour venir créer les mock-ups adéquats à vos réalisations. On va maintenant passer à d'autres exercices pratiques pour ce chapitre sur les calques. Par exemple, avec la création d'une double exposition et avec la retouche au dos, avec de la lumière tamisée. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra attaquer le chapitre sur le détourage. On voit ça tout de suite dans les prochaines vidéos. Merci.